Dans tous les pays, en France en particulier, il y a eu une très forte protection. On a dépensé énormément d'argent pour protéger les ménages, pour protéger les entreprises. Et ça, c'est jamais fait avec cette ampleur. Une grosse partie, ça a été le chômage partiel. Et donc, en gros, c'est l'État qui paye pour les salaires d'un très grand nombre de travailleurs. Ça se voit aussi simplement par l'ampleur du déficit budgétaire qu'on va avoir cette année. Ça va être 9-10% du PIB, c'est-à-dire quelque chose qui ne s'est jamais vu. Moi, je pense qu'il fallait le faire. C'est absolument nécessaire. Et peut-être même sur certains segments de la population, certains segments des entreprises, on n'est pas allé assez loin. Et même avec le deuxième confinement, certainement, il va falloir remettre une dose de protection à la fois pour les ménages et pour les entreprises. Il y a certaines parties de la population, les plus précaires, les plus pauvres, ceux, par exemple, qui sont passés d'un temps plein à un mi-temps, ceux qui ont perdu leur emploi, ceux qui étaient sur des CDD. Toutes ces personnes, en effet, là, certainement, il y a une question sur laquelle il faut remettre de l'argent parce que ce qu'on veut éviter à tout prix, évidemment, c'est qu'il y ait une augmentation très forte de la pauvreté. Dans le plan de relance, il y a deux parties. Il y a une partie qui est en effet protractrice, aider les entreprises, aider les ménages, aider en particulier les ménages les plus modestes. Et puis, il y a un deuxième temps qui est vraiment, il faut changer les modes même de production, de consommation. Il faut augmenter la productivité. Et donc ça, c'est quelque chose qui prendra plus de temps. Je pense que dans une crise économique, et en particulier dans cette crise, il faut être très protecteur. Et ce n'est pas tellement une question d'offres ou de demandes. C'est vraiment d'être protecteur à la fois pour les entreprises parce qu'évidemment, un des graves dangers, c'est une vague de faillite, de défaillance des entreprises qui auront un impact non seulement sur la structure industrielle du pays, mais aussi évidemment sur les revenus, sur le chômage. Donc, il faut être très protecteur parce qu'en fait, c'est un choc qui est complètement exogène à l'économie. C'est un choc qui est sanitaire. Donc, ce qu'il faut, c'est en fait, mettre un peu l'économie en hibernation tant que le choc sanitaire est avec nous. Ce à quoi il faut faire attention, c'est que dans les aides aux entreprises, il faut bien les cibler. C'est-à-dire qu'il faut aider les entreprises qui sont viables, mais qui potentiellement ont un gros problème de dette. En revanche, ce qui est vrai, c'est qu'il ne faut pas créer des entreprises qu'on appellerait zombies, c'est-à-dire des entreprises qui fondamentalement ne sont pas viables, mais à qui on donne énormément de liquidités, qui s'endettent énormément et qui finalement ne disparaissent pas. Dans le processus économique, c'est normal que des entreprises qui ne sont pas viables, qui ne peuvent pas faire de profit, disparaissent. Ce qu'a essayé de faire le gouvernement, c'est d'être le plus flexible et s'adapter à la situation économique et sanitaire. Ce qui pose un problème d'ailleurs en termes de communication, parce qu'on voit bien que les mesures peuvent changer d'un mois à un autre. Mais ça me paraît indispensable, parce qu'on voit bien à quel point la situation économique, par exemple le second confinement qui n'avait pas été prévu, change la donne. Il va falloir remettre des mesures de protection, à la fois pour les ménages et pour les entreprises, et redépenser. En gros, je pense que de toute façon, la politique budgétaire doit rester très expansionniste et généreuse, tant que le PIB, le niveau d'activité, n'est parvenu à peu près à ce qu'on était à la fin de 2019. C'est parti, c'est parti !